7h42, la semaine de Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Vous allez nous parler de la guerre en Ukraine, mais par des voix détournées. Vous mettez ce matin votre casquette de prof d'histoire. Et vous nous parlez ce matin de la défense européenne, qui revient très à la mode du fait de la guerre depuis une semaine. Avec l'armée européenne, nous avons posé les fondations sur lesquelles nous pourrons construire les Etats-Unis d'Europe libres, vigoureux et prospères. C'est peut-être la phrase que l'on pourra entendre à l'issue du sommet de Versailles, du 10 et 11 mars prochain, qui dans l'urgence sera consacrée à la défense européenne. Pourtant, cette phrase a été prononcée en 1952 à Washington par Jean Monnet. Tout était en place pour que l'Europe occidentale, convertie à la paix et à la démocratie, se dote d'une puissance qui garantisse sa sécurité. Le vote de la France, qui était décisif, devait intervenir deux ans plus tard. Bon, en 70 ans plus tard, il ne s'est toujours rien passé. Le projet a mystérieusement capoté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, nous allons voir que la guerre en Ukraine qui fait trembler l'Europe n'est que la suite logique et dramatique de ce qui s'est produit en 1954. Après la défaite de Dien Bien Phu, Pierre Mendès France est élu président du Conseil sur la promesse de sortir la France de la guerre d'Indochine. Pendant les négociations de Genève, Van Van Dong, le représentant de Chimine, exige de Mendès France de laisser les communistes envahir le sud Vietnam, ce qui présage un massacre. Van Van Dong est en position de force et dans la négociation, il est puissamment appuyé par la Russie soviétique, représentée par le général Molotov. Dans Apocalypse, la guerre des mondes, le passionnant documentaire de Daniel Costel et Isabelle Clark, on découvre avec stupéfaction que secrètement, le général Molotov propose alors un pacte à Pierre Mendès France. Alors on a envie de savoir qu'a murmuré Molotov à l'oreille de Mendès France. Eh bien, Molotov lui a dit ceci. « Nous sommes prêts à convaincre les Vietnamiens d'accepter l'autonomie du sud à la condition que vous fassiez échouer le projet de défense européenne. » Mendès, acculé, finit par accepter. Il a obtenu le vote qui a envoyé la communauté européenne de défense aux oubliettes grâce évidemment aux idiots utiles du parti communiste français et d'une partie de la droite, dont le Rassemblement National, Mélenchon et Zemmour, sont les modernes héritiers. C'était un marché de dupes, comme d'habitude, avec le pouvoir soviétique. On connaît la suite, une guerre interminable où se sont embourbés les Américains après le retrait de la France. Les tyrans qui gouvernent la Russie depuis 1917 ont toujours la même obsession. Ils sont terrifiés par la contagion, aux marches de l'Empire, d'une Europe forte, régie par des constitutions démocratiques, où la presse est libre et où l'on peut critiquer le président de la République sans disparaître pendant 20 ans en Sibérie. C'est pourquoi Poutine est terrifié par l'exemple ukrainien. Les soviétiques ont fait capoter l'Europe en 1954 et c'est exactement pour la même raison que Poutine vient d'envahir l'Ukraine. Alors apparemment, dans le cas présent, Vladimir Poutine obtient exactement l'inverse de ce qu'il laisse compter puisque l'Europe est unie comme jamais elle l'a été en 70 ans. Et oui, néanmoins, entre septembre 1954 et février 2022, notre aveuglement a été constant. Les postures souverainistes et anti-américaines, paradoxalement, ont mis l'Europe sous la dépendance unique de l'OTAN. Et comme ça ne suffisait pas, il s'est trouvé des visionnaires politiques pour militer pendant des décennies et jusqu'à la semaine dernière, à la fois contre l'Union Européenne et en faveur d'une sortie de l'OTAN. Si on les avait écoutés, les chars de Poutine pourraient défiler place de la Concorde sans que personne ne nous vienne en aide. Bon, fort heureusement, on n'en est pas là. Oui, on n'en est pas là. Mais depuis des siècles, la Russie est tiraillée entre deux pôles politiques. Celui d'Ivan le Terrible, qui rêve de raser les villes et de planter des yurtes sur les décombres de l'Occident, et celui de Pierre Legrand, qui invite les architectes italiens à bâtir Saint-Pétersbourg. La même histoire se répète, c'est la Russie de Dostoevsky contre la Russie de Tchékov. C'est toute la difficulté que rencontre le président de la République. Pour lui, le téléphone est une machine à sauver l'avenir. Pour Poutine, c'est une machine à remonter le temps. Comme tout le monde, Poutine est mortel et le temps irrémédiable finit toujours par jouer en faveur de l'avenir. Mais c'est au prix exorbitant du bruit et de la fureur que nous sommes en train d'assister à la naissance d'un patriotisme européen que l'on n'attendait plus. Tiens, vous dites la même chose, mais pas tout à fait avec les mêmes intentions dans le cœur. Kivor Ufol ce matin dans le Figaro qui parle du réveil européiste. C'est une étrange conjonction, mais bon. Comme quoi, en tout cas, il y a une convergence d'analystes sur les faits. Tiens, juste pour l'anecdote, je vais faire mon malin. Molotov, ce n'était pas son vrai nom, c'est un surnom. Ça vient de Molot en russe, qui veut dire le marteau. Peut-être y a-t-il un Fossilov que l'on n'a pas encore identifié. Philippe, on va en retrouver tout à l'heure à 8h40 avec Rachel Kahn et Didier Lesky, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. On parlera de la crise des réfugiés, qui est cette conséquence terriblement tragique de la guerre en Ukraine. A tout à l'heure, 7h47.